Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici parmi vous et j'ai énormément de gratitude pour Antoine Lutz qui à la fois développe beaucoup de choses sur Lyon maintenant. Mais pour la petite anecdote, quand en 2010, il faut imaginer le paysage à cette époque, en France, il n'y avait pas de méditation inscrite dans un cadre institutionnel. En tous les cas, il y avait des choses qui commençaient à se développer. Mais quand j'ai commencé à construire le projet sur le diplôme universitaire médecine, méditation, neurosciences et que j'en ai parlé pour la première fois à John Kabat-Zinn, il m'a dit qu'il faut absolument que tu rencontres Antoine Lutz. Antoine Lutz, il était à l'époque à Madison, a travaillé depuis 10 ans, je crois, ou 15 ans avec Richard Davidson. Il projetait de revenir en Europe, quelque part en France peut-être. Et donc on s'est rencontrés. Tu venais voir tes parents à Strasbourg, puisque tu es strasbourgeois. Et là, on fait connaissance. Et puis il y a eu un enthousiasme réciproque pour collaborer. J'ai caressé un jour l'idée de pouvoir te faire venir à Strasbourg, mais Lyon a été plus chanceux. Et donc c'est comme ça aussi, avec cette collaboration, qu'est né ce diplôme universitaire médecine, méditation, neurosciences à Strasbourg. Alors, je vais vous parler un petit peu un tour d'horizon. On me demande de dire pourquoi la méditation en Occident. Il faut peut-être inscrire ça dans une perspective large, en commençant par se poser la question, qu'est-ce que c'est que la méditation ? Alors on peut donner un tas de définitions, je ne vais pas les explorer toutes de cette façon. Et puis ça dépend aussi du cadre dans lequel on se situe. Mais je vais vous le présenter sous différents aspects. Ça peut être considéré comme un véritable champ de connaissances, de connaissances théoriques, des modèles théoriques, et de connaissances pratiques, les pratiques de méditation, sur l'ensemble du fonctionnement en tant qu'être humain. Donc ça peut recouvrir à la fois des sciences cognitives, de la psychologie, de la phénoménologie, des sciences du langage, des sciences de l'éducation, dans ce qui est, au fond, notre façon d'être au monde, qui est une expression bien particulière, qui vient aussi de la phénoménologie. Moi j'avais un maître tibétain, qui s'appelait Tarab Tuukur Impotchi, avec qui j'ai commencé à étudier la méditation, que j'ai étudié dans différentes traditions, mais qui lui parlait de science interne, de l'esprit et des phénomènes. Science, parce que c'est, au sein des approches de méditation, une véritable démarche scientifique, démarche scientifique qui comporte toutes les composantes d'une démarche scientifique, à part que ce sont des instruments d'exploration intérieure, interne, son propre corps et son propre esprit, pour explorer à la fois ce qu'est l'esprit, quelle est la nature du fonctionnement du corps et de l'esprit, et puis de tous les phénomènes dont on peut faire l'expérience. Et puis Francesco Varela, qui a inspiré le Mind & Life Institute, à l'origine de beaucoup de recherches dans le monde au début, dont Antoine Lutz était aussi un étudiant à ses débuts, lui parlait de science, de l'expérience vécue. Et l'expérience vécue, c'est ce qui fait appel à la référence de ce que je suis en train de vivre, au moment où je suis en train de le vivre, et donc ce qu'on appelle la première personne. Accès qu'on a tous, mais auquel on ne s'intéresse pas en général, tourner que nous sommes vers nos activités, et notre attention est plutôt tournée vers l'extérieur. La méditation invite à se tourner vers l'intérieur, avec notre attention et à voir ce dont on fait l'expérience. Et parler de première personne, deuxième personne et troisième personne, ça fait référence à ce que, en deuxième personne, c'est ce que je peux raconter de mon expérience, ce que je peux dire, j'étais en train de parler il y a quelques instants, je disais ça et puis voilà ce que je vivais. La troisième personne, c'est tout ce qui permet à un observateur extérieur d'observer et de recueillir ça, que ce soit au travers d'un échange interpersonnel ou au travers de tous les instruments de mesure que nous avons. C'est ce que fait la science la plupart du temps. Et toute la difficulté du domaine dans lequel nous nous inscrivons tous, et avec les recherches, qu'elles soient fondamentales ou cliniques, c'est la difficulté de faire le pont entre cette expérience personnelle à la première personne, ce que je vis, et puis tout ce qu'on peut observer de l'extérieur. Et ce pont, si vous y réfléchissez, il n'est pas si évident. Une autre façon de parler de la méditation encore, c'est de dire que c'est un art de la relation. D'abord, relation à soi. Là aussi, ce n'est pas si évident, la relation à soi. Au travers de quoi ? Selon quelle modalité ? Des choses que je peux me dire sur moi-même, tout un registre, et puis des choses que je peux ressentir aussi sur moi-même. Relation à soi qui est au fond la base à partir de laquelle on entre en relation avec le monde. On entre en relation avec les autres, dans la relation aux autres et dans la relation au monde. Et tous les métiers dans lesquels il y a de la relation sont concernés par cette préoccupation-là, que ce soit dans le monde du soin ou dans un tas d'autres mondes d'activités. Et puis dernière définition, celle finalement de la traduction du mot tibétain pour méditation, qui est familiarisation, cultiver, se familiariser avec ce qui est mon expérience et ce que ça comporte, de façon de plus en plus fine pour essayer de se rendre compte du mieux possible de ce qui est là vraiment. Car une façon de considérer la méditation, c'est aussi développer la capacité à se rendre compte de ce qui est vraiment tel que c'est, par rapport à toutes les transformations qu'ont fait chacun d'entre nous, du fait de notre fonctionnement, des pensées qu'on peut avoir, des émotions qu'on a, par rapport au monde de la sensorialité, qui est un accès plus direct. Alors la méditation de pleine conscience, aujourd'hui on va se développer, bien sûr, la méditation de pleine conscience. Il faut se rendre compte que ce terme est issu initialement d'une traduction anglaise, mindfulness, d'un terme pali, qui est le mot sati, et qui concerne l'attention spécifiquement. Et ça c'est une composante du champ de la méditation en général, c'est évidemment au cœur des traditions, des connaissances qui se sont développées au sein du bouddhisme, mais qui ne sont pas attachées au bouddhisme, si on considère comme un système spécifique de croyance, par exemple, ou un système de pensée, mais qui sont au fond des connaissances universelles, qui concernent le fonctionnement de l'attention, qui concernent la nature et le fonctionnement de notre esprit en général, et de nos capacités de discernement. Donc ce terme qu'on appelle « pleine conscience » et qui est maintenant utilisé de plein de façons différentes, vient de là. Après, dans des contextes spécifiques, qu'on le regarde quand on est dans le champ de la psychologie, ou qu'on le regarde quand on est dans le champ de la méditation, ou qu'on le regarde dans le champ de la psychiatrie, on peut trouver des définitions différentes, mais cette référence historique est importante, à mon sens, à donner. Une notion aussi importante, peut-être à partager ensemble, c'est que la méditation, ce n'est pas spécifiquement orientale, ce n'est pas spécifiquement en bouddhisme, même s'il y a une continuité de connaissances qui se sont raffinées au fil des siècles dans ce champ culturel-là. Mais chez nous, certes, il y a eu des coupures, par contre, on retrouve en Occident des traditions méditatives. On les retrouve dans le monde grec, où dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, quand on se développait à côté de la médecine d'Hippocrate, ce qu'on appelait la médecine d'Esculapes, il y avait des centres comme ce théâtre à Épidore, 14 000 places, où en psychothérapie collective, on faisait écouter des tragédies de Sophocle. C'était un centre thermal. C'était un centre thermal où, entre autres, parmi les soins, on pratiquait la méditation. Et donc, vous voyez, dans le monde médical, dans le monde de la médecine, c'est quelque chose qui était utilisé, qui était connu, qui s'est développé. Pendant quatre siècles, des centres comme celui-là se sont développés dans tout le bassin méditerranéen. On retrouve aussi des mentions des philosophes grecs qui méditaient, des pratiques de méditation. Ce qui nous est resté de la philosophie grecque, elle est purement spéculative, elle est intellectuelle. Mais quand on va regarder et qu'on regarde les textes des historiens, il y avait des pratiques méditatives, parfois très, très évoluées chez les Grecs. Là aussi, on a perdu un petit peu. Un autre domaine dans lequel la méditation existait, c'est les thérapeutes d'Alexandrie, les premiers siècles après Jésus-Christ, des groupes de médecins pratiquaient la méditation pour eux-mêmes et le proposaient dans les soins à leurs patients. C'est quelque chose qui s'est perpétué un petit peu avec ce que sont devenus à peu près après les prêtres du désert. Et on trouve dans les traditions chrétiennes, on trouve aussi dans les traditions juives, les traditions soufis, des pratiques et des connaissances de la méditation. Dans le monde moderne, aujourd'hui, plus récemment, depuis une quarantaine d'années, s'est développé beaucoup des mouvements autour de la méditation. Et je pense qu'un des grands contributeurs de cette éclosion est John Kabat-Zinn, qui est un professeur de médecine, qui, en 1979, biologiste, chercheur et en même temps enseignant de méditation et de yoga, a développé un programme qui est le programme MBSR, dont je vais vous parler un petit peu, qui est un problème, basé sur la pleine conscience, avec une approche complètement laïque, avec une approche qui était suffisamment codifiée pour permettre de faire les premières études. Et aujourd'hui, par extension, puisque ça a été un petit peu les débuts de l'utilisation de cette approche de pleine conscience, il y a l'utilisation du terme pleine conscience, parfois de façon vague, plus générique. C'est important aussi de considérer ça. Si on prend ce premier programme, et depuis s'en est développé un tas d'autres, et qu'on regarde la proposition de définition qui en est faite, il y a plusieurs composantes à la pleine conscience. L'une, la plus importante, c'est l'attention. Je vous parlais au début de Satie, l'attention, en pali, mais c'est une attention particulière, parce que, bien sûr, notre attention, ça fait partie de nos capacités cognitives, qui est là, en friche, mais c'est comme beaucoup d'autres de notre capacité, si elle n'est pas développée, s'il n'y a pas un apprentissage et un entraînement particulier, elle se développe au gré du temps. On a tous des capacités à apprendre à lire, à écrire, à compter, mais si on ne le développe pas assez tôt, c'est quelque chose qui reste en friche. L'attention, finalement, il n'y a pas de formation d'enseignement sur l'attention. Et pourtant, c'est la fonction cognitive qui est première à toutes les autres. à toutes les autres fonctions cognitives. Donc, elle est indispensable. Et on peut parler de pleine conscience, si on parle de la conscience qui émerge lorsqu'on porte son attention, délibérément, volontairement, sur l'expérience, dans l'instant, sans jugement, avec un entretien instant après instant. Alors, ça, c'est une définition, celle proposée par John Kabat-Zinn. C'est assez facile à comprendre. C'est pas si facile à faire. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous pratiquent la méditation d'une façon ou d'une autre, est-ce que vous pouvez juste, pour un petit sondage rapide, quelle que soit la façon dont vous en faites, que ce soit la pleine conscience ou à travers du yoga, du qigong, une bonne moitié de la salle ? OK, c'est intéressant. Vous êtes forcément rendu compte du fonctionnement habituel de l'attention, très labile, très volatile, se laissant emporter par quoi que ce soit qui se présente. Le fonctionnement stabilisé de l'attention, c'est pas évident. Et puis, les composantes volontaires, d'habitude, elles se laissent emporter ou elles se posent quelque part sans qu'on ait forcément décidé de le faire. Donc, cet aspect délibéré n'est pas si évident. Il est important. La notion de sans-jugement, c'est une question d'attitude, plus une attitude de sans-jugement que le fait de ne pas juger. Juger, ça fait partie de nos capacités. Évidemment, en tant qu'être humain, heureusement qu'on est capable de penser, réfléchir, classer, comparer, raisonner. C'est indispensable. La méditation n'invite pas à devenir bête, mais par contre, elle invite à se rendre compte, à avoir une attitude qui permet de se rendre compte quand je suis en train de juger. Il y a des tas de domaines, la douleur, où ça a des applications immédiates forcément compréhensibles. Et puis, la qualité de présence. Et dans cette définition des approches basées sur la pleine conscience, il n'y a pas que l'attention. Il y a aussi un certain nombre d'attitudes qui sont indispensables, celles d'attitudes non-jugeantes, mais aussi l'esprit du débutant, l'attitude qui fait appel à notre extraordinaire capacité d'émerveillement que nous avons tous et que nous avons tendance à un petit peu mettre de côté. La confiance, la confiance qu'on peut avoir en sa propre intuition, ses propres certitudes, c'est tout ce qui fait appel au domaine de l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur aussi. Les notions de non-efforts, c'est plutôt d'efforts adaptées, du juste effort. Toujours un petit effort, mais quelque chose qui fait la comparaison entre la lutte et puis d'être avec ce qui est là, qui fait un peu écho à cette notion d'acceptation. Toutes ces attitudes, la patience aussi, étant des composantes importantes de ces pratiques de méditation de pleine conscience, comme étant complètement incluses. Donc, elles ne sont pas séparées. Donc, il y a l'attention, il y a ses attitudes et il y a aussi l'intention sous-jacente. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental, cette notion d'intention. Et j'ai pris pour l'illustrer, cet idéogramme en chinois qui représente la pleine conscience en chinois, avec le bas de l'idéogramme qui correspond au cœur et le haut qui correspond à l'instant présent. Le cœur, pour évoquer ces intentions de bienveillance, d'amour qui sont incluses complètement à tout moment des pratiques et des programmes basés sur la pleine conscience, et aussi de générosité, de compassion, également de gratitude. Donc, ces intentions fondamentales, elles sont toujours présentes. C'est comme ça qu'on ne peut pas imaginer développer la pleine conscience avec des intentions qui ne soient pas à la base de cela. Antoine Huth évoquait l'intérêt croissant pour la méditation et ce diagramme qui représente la croissance des études avec une croissance exponentielle depuis le début des années 80 et qui ne cesse de se démentir. Alors, je n'ai pas le temps, malheureusement, de faire un tour exhaustif de tous les domaines dans lesquels, aujourd'hui, on a un certain nombre d'informations qui nous permettent de penser que la méditation a une certaine validité. Il y a des domaines dans le champ scientifique, il y a des domaines dans le champ médical, dans le champ clinique, et on observe des effets aussi bien au niveau le plus intime du corps et de la cellule, et Perlin Kalimann va en parler un petit peu après. On a des connaissances sur la biologie du stress qui se sont beaucoup développées au cours des 30 dernières années, qui est impliquée dans beaucoup de pathologies, et sur lesquelles on fait un lien entre la méditation et ses connaissances sur la biologie du stress, l'inflammation, qui sont très, très importantes. Tout le domaine de l'expression des gènes, là aussi, Perlin va en parler, donc j'ai choisi de ne pas en parler plus, mais l'expression des gènes, le domaine de l'épigénétique, et puis ces extraordinaires horloges biologiques que nous avons, qui sont les télomères, mais pas seulement, sur lesquelles on se rend compte que le stress a un effet néfaste et où la méditation a un effet bénéfique. Donc là, c'est vraiment des données scientifiques dures, en quelque sorte, j'allais dire, qui sont extrêmement convaincantes sur les effets de la méditation, pas juste comme une espèce d'idée ou quelque chose d'évanescent, et ça incite à énormément d'enthousiasme par rapport à ce champ-là. Pour modérer cet enthousiasme, il faut quand même dire qu'on en est au tout début de la compréhension de ces mécanismes-là, et ce n'est pas parce qu'on commence un petit peu à comprendre certains éléments qu'on a la totalité de la compréhension de tout ça. Donc, beaucoup d'humilité aussi par rapport aux données scientifiques qui sont à la fois très, très rassurantes par rapport à ces effets, mais qui ne permettent pas de tout comprendre parce que, comme toutes les sciences jeunes, c'est une science jeune, il faut de la patience. si on se place dans ce domaine clinique, on peut parler aujourd'hui d'une discipline transversale qui est la psycho-neuro-immuno-endocrinologie qui recouvre tous ces aspects psychologiques, neurologiques, humoraux, biologiques et immunitaires en lien avec le stress et dans laquelle la méditation s'inscrit complètement. Alors, par rapport à ça, le programme MBSR, et puis après, je vais vous parler d'autres programmes parce qu'il y en a de nombreux. celui-là était le premier et puis il s'est développé depuis 40 ans un petit peu partout dans le monde. Il porte bien son nom. À l'époque, il y a 40 ans, parler du stress, c'était plus facile que de parler de la souffrance. Le stress, on commençait tout juste à connaître ça. Un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience parce qu'il s'inspire à la fois de ce courant épistémologique issu des traditions méditatives mais aussi de connaissances scientifiques sur la physiologie du stress et aussi sur des éléments pédagogiques qui en font un vrai programme et pas une collection de pratiques, d'exercices ou de techniques mais vraiment un programme qui est un véritable joyau sur le plan de sa construction pédagogique avec de nombreux éléments qui permettent de proposer ce programme par exemple à des patients mais à tout public aussi partant de zéro ayant comme seule motivation leur souffrance ou l'intérêt à découvrir et pouvant avoir à leur disposition quelque chose qui leur permet de progresser sur 8 semaines de façon progressive où chaque séance se construit sur la précédente avec des éléments inclus dans ce programme qui sont des éléments de pédagogie particulière qui est une pédagogie expérientielle et participative et ça fait une grosse différence aussi expérientielle parce que ça part de l'idée que plutôt que dans tout ce qu'on fait pour apprendre dans nos études habituellement en Occident ça change un petit peu maintenant mais c'est récent et bien d'abord on a la théorie et ensuite on a la pratique là c'est quelque chose qui est fondé sur la proposition de pratiquer d'abord tirer de sa propre expérience une certaine connaissance plutôt qu'un savoir et à partir de cette connaissance essayer d'élaborer quelque chose qui permette de comprendre les éléments de son propre fonctionnement ses automatismes et ce qui est générateur de stress et comment ça fonctionne donc cette pédagogie elle est expérientielle c'est fondamental elle est aussi participative ça se fait en groupe et c'est très important parce que ça permet au travers de modalités à la fois de dynamiques de groupe et puis d'intelligence collective de faire émerger une connaissance collective qui est bien plus possible d'intégrer que lorsqu'elle est up-down et qu'elle est juste descendante il y a une large part à ce qu'on appelle le dialogue exploratoire c'est à dire une invitation à revenir sur sa propre expérience vécue je vous parlais au début d'expérience à la première personne à la deuxième et à la troisième personne c'est jouer entre eux la première personne et la deuxième quand je viens de faire une pratique de méditation un exercice peu importe lequel et que je suis invité par l'instructeur à réexplorer revivre cette expérience subjective remémorée et que je peux au travers d'un d'un accompagnement bien spécifique sans que ce soit influencé mais sans que ça parte dans des chemins de traverse aller plus profondément explorer ce qu'a été mon expérience qu'est-ce que j'ai vraiment senti dans mon corps à quel endroit de quelle façon comment ça se sentait et ça se raffine avec le temps qu'est-ce que j'ai eu comme pensée qu'est-ce que j'ai eu comme émotion de cette exploration progressive naît une compréhension on devient plus à se familiariser rappelez-vous de la définition familiarisation avec sa propre expérience et ça ça a besoin d'être accompagné ça ne peut pas se faire tout seul ça a besoin d'être accompagné d'une façon bien spécifique qui est elle aussi bien codifiée il y a une approche de phénoménologie qui s'est intéressée à ça la micro-phénoménologie avec l'entretien d'explicitation et le travail de Pierre Vermeersch et c'est ça qui est utilisé dans ce programme MBSR au travers de ce dialogue exploratoire qui est vraiment fondamental et puis il y a aussi inclus dans cette pédagogie l'importance fondamentale du corps pas le corps dans l'activité physique habituelle que nous avons pas le corps vu et regardé mais le corps vécu c'est à dire quel lien quelle relation est-ce que j'ai avec l'expérience que je fais de mon corps dans l'instant et ça ça s'explore et ça solidifie une relation à soi qui n'est pas juste fondée sur ce que je pense à propos de moi mais ce que je sens et je vis à propos de moi et c'est la base d'une relation à soi qui peut être à petit s'assainit et petit à petit peut développer de la compassion à l'égard de soi-même de l'auto-compassion qui vient naturellement au travers de ce programme par tous ces exercices sur le corps qui sont présents très fortement du début jusqu'à la fin dans le programme MBSR avec une importance majeure pour le corps que John Kabat-Zinn avait certainement bien compris considérant que dans nos sociétés modernes nous sommes complètement perchés nous sommes juste dans le mental et nous sommes très peu en lien avec le corps même si on fait du sport la plupart du temps quand on fait du sport on se distrait on met de la musique dans les oreilles on laisse nos pensées divaguer mais être présent à ce qu'on vit dans le corps c'est autre chose et ça ce sont des éléments importants tout ça est inclus de façon non dite mais très forte dans le programme MBSR et c'est tous ces éléments qui en font un véritable joyau comment ça fonctionne ? c'est un programme qui est étalé sur 8 semaines avec 8 séances une séance d'information de sélection de vérification des contre-indications possibles les séances durent 2h30 3h c'est une séance longue finalement et quand on propose ça à des patients ça leur paraît bizarre mais finalement ils y adhèrent très très bien et volontiers c'est jamais un individuel sur cette pratique pour les raisons que je vous ai dit aussi il y a aux 2 tiers une journée entière comme celle qu'évoquait un petit peu Antoine sur ces journées qui sont faites là qui sont des journées d'intensification d'intégration journée en silence c'est pas une punition c'est vraiment une façon d'aller explorer de façon plus profonde son expérience et c'est aussi très important cette journée en silence et puis c'est animé par des instructeurs qui sont formés de façon bien spécifique à pouvoir délivrer ce programme il ne suffit pas d'avoir un catalogue de quelques exercices pour pouvoir lire le catalogue et puis proposer des méditations qui sont lui aussi en tous les cas dans cette approche du programme MBSR au début il s'est intégré dans un cadre médical ensuite il a largement dépassé le cadre médical mais ça permettait face à cette codification aussi de faire des études et d'avoir les premiers travaux qui montraient ses effets sur l'angoisse des effets sur la douleur ses effets sur l'anxiété sur les troubles du sommeil et d'autres encore à considérer comme une approche complémentaire une approche finalement aujourd'hui on dit qui s'inscrit dans une médecine intégrative complémentaire des traitements non médicamenteux certainement pas pour remplacer les autres traitements dans les cadres où ça peut être utilisé et pouvant concerner tout patient souvent la question est posée mais est-ce que c'est spécifique à telle ou telle maladie au fond non ça intervient probablement à des niveaux tellement en amont dans une cascade qui aboutit à un développement d'une maladie avec ses symptômes que même si ça n'agit pas sur les symptômes de la maladie ça présente un intérêt parce que ça dépend à quel stade c'est pris mais ça peut avoir un effet de prévention ça induit un effet sur le stress et on l'a vu et Perla Caliman en reparlera plus et donc le stress est impliqué dans énormément de maladies au travers de l'inflammation et de l'inflammation chronique qu'il déclenche donc ça peut ça peut concerner tout le monde un grand développement s'est fait au cours des 40 dernières années dans le monde entier aux Etats-Unis puis après ailleurs dans le monde en Europe aussi des hôpitaux des universités en France c'est venu relativement tardivement ça fait qu'une dizaine d'années mais ça fait une explosion que vous connaissez pour preuve votre présence ici aussi nombreuse quelques mots sur la formation d'instructeurs parce que je vous disais que le programme MBSR est un véritable joyau la plupart des données que l'on a des données cliniques des faits de la méditation sont faites avec ce programme MBSR ça veut dire que c'est ce format qui nécessite d'être utilisé si on veut faire référence à des études qui prouvent quelque chose c'est pas la pleine conscience en général c'est un programme MBSR avec ses composantes d'un côté ça rassure de l'autre côté ça exige évidemment et la formation d'instructeurs elle-même est très exigeante elle se fait sur 2 ou 3 ans il y a un certain nombre de critères qui ont été définis aux Etats-Unis d'abord puis en Grande-Bretagne avec des modèles bien spécifiques de qu'est-ce que doit comporter une formation d'instructeur pour lui permettre de développer ses programmes en France c'est l'ADM qui depuis 10 ans est le premier et le plus gros organisme à proposer des formations d'instructeurs MBSR et à accompagner le développement à la fois du programme MBSR et MBCT dont je vous parlerai un petit peu après et dont Guido Bandolfi vous parlera plus à la fois en France en Suisse et en Belgique et ça comporte une formation théorique ça comporte des pratiques approfondies de méditation car c'est important pour un instructeur d'avoir lui-même traversé tout ce qu'il propose de traverser aux gens à qui il propose un programme la méditation c'est pas un petit voyage de plaisir il y a des moments évidemment très apaisants mais il y a des moments aussi confrontants parce que dans cette exploration de soi-même on rencontre tout ce qui nous compose des zones de lumière des zones d'ombre un petit peu de chaos un petit peu de tout et donc il y a la nécessité d'être bien équipé pour pouvoir faire ça à ça c'est pas sans danger non plus on y reviendra un petit peu après ça comporte du compagnonnage de la supervision c'est ça qui permet de former des instructeurs ça se fait sur 3 ans avec des étapes bien spécifiques 10 jours la première année un temps de méditation de retraite en silence qualifiant s'ils sont sur 5-6 jours un autre cycle de 10 jours l'année suivante et ensuite une formation complémentaire dont les DU certains DU peuvent faire partie donc c'est vraiment quelque chose d'exigeant mais c'est ce niveau requis qui aussi a permis d'avoir les effets qu'on retrouve dans les études et d'avoir une certaine sécurité par rapport à ce qui est proposé les références de l'ADM dont je vous parlais si vous les cherchez et puis historiquement à partir de ce programme MBSR qui s'est créé en 1979 il y a de nombreux programmes d'intervention basés sur la pleine conscience dans des cadres d'intention thérapeutique ou dans des cadres plus divers mais véritablement en tant qu'intervention le plus important et le premier est le programme MBCT de thérapie cognitive basée sur la pleine conscience qui combine toutes les données des thérapies cognitives et comportementales et le programme MBSR lui-même qui ont donné ce programme MBCT qui a aussi fait l'objet de beaucoup de développements d'études qui étaient initialement créées et je pense que Gouda en parlerait donc je vais passer très vite mais pour la prévention de la dépression et qui ensuite s'est appliquée plus largement à d'autres domaines d'autres programmes basés sur la pleine conscience on dit basés sur la pleine conscience mais pour moi quand on y regarde de près ils sont presque tous en fait basés sur le programme MBSR il faut se rendre compte que dans le programme MBSR il y a une vingtaine de pratiques qui sont choisies par John Kamadine parmi des centaines de pratiques qui existent à la fois dans les traditions de la pleine conscience mais aussi dans d'autres traditions méditatives elles ne sont pas spécialement incluses dans le programme il y a des choix de certaines méditations qui sont faites bien intentionnellement plutôt certaines que d'autres et c'est quelque chose qui est une construction comme je dis et en fait pourquoi huit semaines plutôt que dix ou deux ans où il y a des programmes qui maintenant évoluent sur des temps plus longs et ils sont tout à fait fondés à le proposer à condition d'avoir une intention précise pour choisir de le faire de cette façon de s'adapter et de se préoccuper du contexte exact dans lequel c'est fait et puis de clarifier au travers d'études la validité de tel programme pas juste choisir de prendre telle ou telle technique de les combiner de proposer à des gens donc c'est pour insister sur cette démarche scientifique qui ne fait pas de la pleine conscience quelque chose qu'on utilise comme ça de façon légère mais qui peut s'inscrire dans un cadre bien codifié bien spécifique avec toutes les exigences de rigueur scientifique programme MBCT donc qui était initialement pour la prévention des rechutes j'en cite quelques-uns mais il y en a plus et ça se développe encore programme spécifique pour l'accompagnement de l'accouchement de la grossesse et de la parentalité qui est un très très beau programme aussi lui-même inspiré du programme MBSR mais avec des éléments spécifiques en lien avec l'accouchement en particulier des programmes d'autocompassion des programmes de compassion et je crois qu'on en parlera un petit peu après aussi donc là aussi je ne vais pas m'étendre j'ai un choix à faire alors la douleur mais là aussi Antoine en parlerait mieux que moi il y a beaucoup de données très intéressantes qui permettent de comprendre les effets de la méditation sur la douleur et je les ai listées là avec les différentes études et il y en a d'autres encore et toi tu as produit des études très impressionnantes là-dessus je voudrais plutôt me servir de la douleur pour illustrer quelque chose qui est en lien avec la méditation en général presque tous des professionnels de santé on sait tous comment fonctionne la douleur il y a le niveau d'information nociceptive qui est indispensable qui nous informe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis par rapport à ce niveau d'information nociceptive il y a un traitement de cette information par notre fonctionnement cognitif et émotionnel où on va rajouter des couches si on prend l'analogie des échelles d'évaluation analogique de 0 à 10 l'influx nociceptif s'il est à 3 et qu'on demande à quelqu'un à quel niveau vous évaluez votre douleur et bien il va dire généralement 7 ou 8 sans avoir la moindre connaissance de ce qu'il y a un différentiel entre ce 3 et ce 7 c'est un petit peu le différentiel entre la douleur l'influx nociceptif et la souffrance le vécu au travers de ce traitement cognitif et émotionnel toutes les fois où je me dis ah ce qui m'arrive ça peut être grave ça peut être un cancer ou pas la dernière fois que j'ai eu ça ça a duré tant et tant de temps automatiquement je projette et puis je me dis que ça va durer la même chose et puis si c'est grave je vais avoir des émotions je vais m'angoisser je vais éventuellement être en colère enfin tout ce traitement finalement assez inconscient assez involontaire on ne décide pas maintenant je vais analyser réfléchir et puis je vais réagir émotionnellement ça se fait et puis ça aboutit à cette échelle d'évaluation globale de la douleur lorsque l'on peut au travers de la méditation proposer aux gens non pas de faire ce qu'on fait habituellement avec les traitements c'est à dire supprimer la douleur ou utiliser des stratégies d'évitement l'hypnose le fait très très efficacement de distraction mais qu'on propose aux gens ce que propose la méditation c'est de s'intéresser à ce qui est là pas parce que je l'aime pas parce que je le veux mais juste parce que c'est là cette acceptation dont je vous parlais dans les différentes attitudes authentiques et que en ayant stabilisé suffisamment son attention avec un certain entraînement et en ayant développé le discernement dont je vous parlais on a acquis la capacité à se rendre compte tiens mais je pense ça tiens mais j'ai telle émotion le simple fait de s'en rendre compte dégonfle un petit peu le ballon et permet petit à petit de se rendre compte de cette différence et au fond ce que disent les gens qui ont des douleurs chroniques et qui viennent suivre ces programmes MBSR c'est ma douleur elle est toujours là les anthalgiques peut-être j'en prends moins mais pas toujours en revanche ce qui a considérablement changé c'est que je ne vois pas les choses de la même façon cette douleur elle existe au travers d'un ensemble beaucoup plus vaste j'ai réinvesti tout cet autre champ de moi-même je me sens plus large et j'ai des joies j'ai des peines mais des choses qui ne sont pas en lien avec la douleur qu'avant je n'avais même pas accès parce que cette douleur envahissait tout l'ensemble de ma vie ce différentiel entre la douleur et la souffrance on peut faire un petit peu la même chose dans un tas de situations de notre vie quotidienne qui n'ont rien à voir avec la douleur mais qui sont plutôt le parallèle qu'on peut faire entre le danger et la peur cette capacité que nous avons face à un danger existant à construire avec notre peur des tas de façons d'en rajouter et de transformer les choses parfois même avec des dangers qui n'existent pas les pires catastrophes de ma vie ne me sont jamais arrivées disait Mark Twain mais c'est un petit peu ça donc voilà de la douleur on se rend compte de ça et là il y a des études précises qui montrent par quel mécanisme mais comment il y a une transformation de ce vécu justement émotionnel qui est moins important chez les gens qui méditent déjà avec un programme de 8 semaines il y a des domaines de la santé dans lesquels il y a des études qui montrent de l'efficacité il y a même l'association américaine de maladies cardiovasculaires qui préconise depuis 2017 la méditation comme élément de prévention des maladies cardiovasculaires accident vasculaire cérébraux infarctus du myocarde hypertension artérielle il y a des domaines d'addiction dans lesquels il y a des applications très diverses évidemment la douleur chronique mais au fond ce que je vous disais un petit peu au début la plus grande efficacité se fait sur la qualité de vie ces éléments d'anxiété de fatigue qui sont moindres alors il y a un développement depuis 10 ans assez impressionnant de la méditation qui s'est fait dans le domaine de la santé à l'hôpital à l'université dont j'aimerais un petit peu vous parler en brossant un tableau de cette évolution et cette croissance qui est impressionnante il y a un organisme qui est l'IMF Initiative Mindfulness France dans lequel je me suis engagé aussi et qui propose aux politiques de s'interroger sur les domaines dans lesquels la méditation peut avoir un intérêt dans le domaine de la santé elle a produit un rapport qui est une sorte de photographie un petit peu incomplète mais quand même qui donne un aspect c'était en 2017 là en 3 ans là aussi il y a eu une croissance exponentielle de ce qui est proposé dans les hôpitaux dans les cliniques et dans les services de médecine à Strasbourg on a été un petit peu initiateur mais on est très heureux de voir que ça s'est développé partout ailleurs les premiers programmes que j'ai proposés avec la méditation et le programme MBSR c'était en 2010 le service de rhumatologie en proposant spécifiquement des programmes à la fois aux patients et aux soignants c'est extrêmement intéressant de laisser tomber la posture de l'expertise et de se rencontrer en tant que soignant et patient à des dimensions de communes conditions humaines de souffrance et ça aide autant les soignants que les patients et en tant que soignant on en a bien besoin alors je ne sais pas si j'ai le temps de vous passer un petit reportage sur TF1 qui parle de la méditation on va peut-être on va peut-être passer ça on peut le retrouver ailleurs se développe aussi et là aussi on a commencé dès 2016 à proposer aux étudiants en médecine dans le cadre de leur formation un module complet certes optionnel mais un module de méditation c'est une adaptation du programme MBSR voire c'est un vrai programme MBSR il fait actuellement l'objet d'une évaluation en méthodologie qualitative conjointement entre l'université de Strasbourg et l'université Paris-Descartes à Paris d'évaluation de l'impact sur l'empathie la compassion les capacités relationnelles des étudiants en médecine qui le suivent donc c'est un programme MBSR on a aussi instauré dans le programme de formation du master de TCC en faculté de psychologie là aussi un programme MBSR pour permettre aux étudiants en fin de formation de TCC de faire l'expérience là aussi de la méditation alors ce diplôme universitaire médecine méditation neurosciences qu'on a créé donc en 2012 à Strasbourg était vraiment destiné à permettre aux professionnels de santé de découvrir la méditation d'en faire l'expérience de façon approfondie d'explorer le champ des données scientifiques accessibles mises à jour en permanence mais aussi de réfléchir de réfléchir sur l'histoire de la pensée médicale en Occident mais aussi sur quelle base sont fondées la pensée médicale dans d'autres civilisations que ce soit indienne médecine traditionnelle chinoise d'avoir une réflexion sur la philosophie des sciences d'avoir des données de neurosciences de biologie de biologie du gène de médecine de psychologie de psychiatrie tout ça mise à jour mais en même temps d'être un creuset et une pépinière pour initier des nouveaux développements en lien avec la méditation avec l'intention et l'espoir que ça permette de développer des programmes de recherche des programmes de formation des programmes de soins et c'est un petit peu ce qui s'est passé Antoine tu évoquais cette très belle étude qui s'est faite qui est née au DU je me souviens Gaëlle Chatelat qui avait l'idée de faire une étude sur le vieillissement cérébral qui dirigeait le laboratoire INSER Macan était émerveillé de tes cours à ce DU et de là est né ce programme qui a éclos et qui s'est développé de façon aussi riche et dont on attend avec beaucoup d'intérêt les résultats qui vont sortir en 2020 il y a d'autres études je vais vous en parler un petit peu après et puis il y a des tas de choses qui se sont faites il y a d'autres DU qui se sont formées aussi au cours des trois dernières années dans d'autres facultés ici à Lyon mais à Nice à Montpellier à Marseille à Paris demain à Bordeaux alors est-ce que ça vaut la peine de mettre un petit aperçu très bref de cette vidéo si elle marche 7h du matin au Mont-Saint-Odile ils sont médecins psychologues et scientifiques français suisse et belge voilà une semaine qu'ils suivent cette formation universitaire une découverte approfondie pratique et théorique de la méditation dite de pleine conscience après que les cloches sonnent et d'en faire l'objet de votre méditation en marchant cette approche ancrée dans les traditions anciennes du bouddhisme et du yoga est redéployée depuis 30 ans par un biologiste américain John Kabat-Zinn un des pères fondateurs de la médecine corps-esprit l'idée est de focaliser son intention pour être juste là dans le présent l'ici et le maintenant on a notre flux de pensée qui est là en permanence avec toutes sortes d'idées qui traversent la tête genre ah je sais pas j'ai mal au dos ou demain je vais faire ça ou j'ai faim tout à l'heure on va manger quand oh puis j'en ai marre de méditer donc on se dépêche pour essayer de de chasser ces idées là et puis se retrouver dans un état où on est en lien avec seulement ce qu'on ressent au niveau du corps et pas ces pensées qui passent et donc on se met en connexion avec les sensations internes du corps mais ça c'est pas bon c'est pas si simple être disponible dans l'instant c'est là toute la difficulté de cette méditation qui se veut universelle et laïque et dont les bienfaits sur la santé du corps et de l'esprit sont accrédités par de nombreuses études il y en a qui sont validés en ce qui concerne la douleur en ce qui concerne l'anxiété l'angoisse mais aussi un certain nombre d'effets sur des maladies en lien avec nos capacités immunologiques de défense immunitaire soit des maladies auto-immunes soit les stimulations des défenses contre les infections des choses comme ça faut pas non plus en même temps que je dis ça faire croire que c'est quelque chose qui peut remplacer les traitements habituels bien au contraire c'est plutôt quelque chose qui peut aller en complément des traitements habituels cette méditation de pleine conscience est pratiquée dans plus de 250 hôpitaux et cliniques à travers le monde en France cette formation est la preuve que la culture médicale évolue peu à peu nous sommes carencés en temps de calme de lenteur de continuité une société où il y a beaucoup de stimulation beaucoup d'agitation pour le meilleur et pour le pire c'est bien aussi d'avoir beaucoup d'infos beaucoup d'images beaucoup de musique beaucoup de textes beaucoup de connexions mais parfois c'est un peu trop surtout si on ne s'en défend pas bien dimanche prochain tous investiront une nouvelle fois le Mont-Saint-Odile pendant 5 jours pour clore ce diplôme universitaire Christophe André était là mais il y a aussi Antoine Lutz qui depuis les débuts était toujours présent à ce DU et a permis les développements et je renouvelle ma gratitude à ton égard Antoine d'avoir soutenu ce DU parce qu'au début c'était un projet innovant et ce n'était pas évident de lancer ça Michel Bitbol Guido Bandolfi et d'autres encore Perla Calimane y participent aussi voilà ça c'est l'étude dont on a parlé et de ce DU est né aussi une étude intéressante à Strasbourg qu'on a développée avec Evelyne Lanzdorfer pas autant de moyens parce qu'on n'a pas votre savoir-faire pour recueillir des fonds européens mais une belle étude quand même avec de l'imagerie cérébrale avec de la biologie du gène qui collabora avec Perla Calimane sur cancer du sein programme MBSR et un programme d'activité physique bien spécifique et la combinaison des deux et dont on attend les résultats en 2020 je ne sais pas si Madame Apicile est encore là on n'a pas réussi à boucler complètement le financement de cette étude et je rebondis sur votre proposition si on peut avoir un complément de financement en particulier pour la partie génétique ce serait absolument merveilleux la méditation c'était vraiment terrain inconnu c'était tout nouveau alors un témoignage de patientes qui ont participé à cette étude qui est très informatif à mon sens et très touchant la méditation c'était vraiment terrain inconnu c'était tout nouveau juste avant d'avoir repris le travail à mi-temps je me suis réveillée la nuit j'avais un mauvais sentiment au niveau du thorax donc je me suis dit je vais faire un exercice de respiration et très très rapidement ce sentiment s'est dissous le mot qui revient dans la méditation c'est toujours bienveillance tout à coup cette demande d'être bienveillante avec moi-même ça m'a surprise et là aussi au bout d'un moment j'ai senti que ça fait un très très grand bien ce qui ne veut pas dire qu'on lâche ses exigences c'est surtout ça que j'ai découvert qu'on peut être exigeante et bienveillante en même temps tout ça ça m'a beaucoup aidée à gérer les choses et oui faire des changements faire des changements voilà la méditation telle que je l'ai vécue pendant les deux mois je me connaissais ça m'a apporté donc un lâcher prise en fait de certaines choses relativiser un petit peu ça m'apporte également une estime de moi-même de la bienveillance et puis une autre ouverture vers les autres on devrait peut-être même le faire un petit peu avant peut-être en même en période peut-être de chiméo peut-être ce serait encore mieux pour le traitement pour supporter donc tous les effets secondaires ça permettrait une meilleure tolérance au traitement et à la douleur et à l'acceptation aussi parce que avec le temps c'est quand même des traitements très longs il y en a du mal à les accepter pour moi ça a été très très bénéfice de voir différemment vivre différemment et puis avec le cancer intérieurement il y a eu un déclic le ressenti de soi-même et puis faire attention à soi-même s'entendre soi-même écouter son cœur trouver ma petite méditation à moi et à l'extérieur je trouve un endroit très très calme dans la nature et je médite vraiment en marchant aussi j'ai des extra-systoles régulièrement je témoigne qu'aujourd'hui tout ça pour l'instant c'est plus là pour moi ça m'a changé ma vie la méditation oui totalement alors en 30 secondes encore deux petits chapitres 30 secondes chacun deux minutes dans la société au fond à partir de ces connaissances scientifiques ces données médicales on voit aussi se développer grandement la méditation parce que les conditions problématiques de vie qu'on rencontre tous dans nos activités professionnelles elles sont très vastes et Guido va en parler un petit peu plus mais cette pression permanente ces objectifs cette quantité d'informations surabondantes cette impossibilité de débrancher on le retrouve dans le milieu professionnel que ce soit dans le monde du soin dans le monde de l'entreprise dans le monde de l'éducation on est devenu des experts de la distraction tous on se reconnait si on veut mais ces engins nous permettent de développer beaucoup et ça ça a des effets la distraction dont on est devenu des experts des engagements en rigidité cognitive moins de créativité dysfonctionnement émotionnel problème relationnel de réactivité en pilote automatique quand je suis au travail je pense à mes loisirs quand je suis au loisir je pense à d'autres plaisirs et quand j'y suis je repense au travail on n'est jamais là où on pense être vraiment elle est bien connue désolé elle est un peu genrée mais je vais en trouver qu'il soit moins genré ou qu'il soit dans les deux genres ou dans les trois genres cette étude extraordinaire sur le fait que la moitié du temps on est en train de penser à autre chose on n'est pas présent et que c'est ça qui ne tue pas c'est ça qui nous rend malheureux il y a une corrélation forte entre être présent et se sentir bien ou être ailleurs et se sentir mal indépendamment de toutes les activités qu'on fait c'est Harvard Business School qui a fait cette étude extraordinaire gain de temps gain de productivité gain de bien-être au travail quelles que soient les professions quels que soient les milieux professionnels si on réalise ça on se rend compte qu'il y a un champ potentiel d'amélioration dans le monde du travail qui est gigantesque Initiative Mindfulness France ça nous permet avec Initiative Mindfulness France de proposer aux députés à l'Assemblée Nationale depuis deux ans j'ai animé trois groupes 15 députés et leurs collaborateurs à chaque fois de s'intéresser au domaine de politique publique dans lequel la méditation peut avoir un impact que ce soit la santé bien sûr mais aussi l'éducation le monde de l'entreprise le monde de la justice et c'est ce qui est en train de se passer avec des groupes de travail et de réflexion dans ces domaines là qui sont en train de se mettre en place assez au niveau politique il y a eu aussi en juin dernier et c'est assez prometteur un colloque organisé au ministère de la santé par le ministère de la santé ministère du travail ministère de l'éducation sur le site youtube de Santé publique France vous retrouvez l'intégralité de cette journée qui a été filmée avec une introduction très engagée du directeur général de la santé professeur Salomon sur les bienfaits qu'on peut attendre de la méditation donc c'est en cours il y a des exigences par rapport à ça je vais devoir passer très vite sur mes conclusions les domaines d'application de la santé c'est vraiment dans le soin avec des niveaux d'exigence de preuve d'efficacité parce qu'il y a des domaines dans lesquels forcément ça n'est pas efficace à la fois du soin primaire mais aussi la prévention le rationnel il est là la prévention de toutes les maladies dans lesquelles le stress joue un rôle et on peut vraiment installer des choses dans ce domaine il y a des domaines de santé dans lesquels c'est déjà prouvé il y a le domaine de la relation du soin de la bienveillance dans lesquelles avec ce que je vous disais on a appelé le module de méditation pour les étudiants en médecine relation à soin et relation à l'autre dans le soin donc c'est vraiment ce champ de la relation la prévention du burn-out des soignants il est énorme dans le monde du soin il n'y a pas que là il y a un tas d'autres domaines c'est une problématique qui est plus spécifique et là je crois Guido tu en parles la formation des jeunes professionnels de santé c'est vraiment un domaine où on peut voir les choses évoluer il y a quelques risques il faut y penser je les ai listés là il y a des moyens de prendre des précautions par rapport à ces risques de la rigueur scientifique des exigences par rapport à qu'est-ce qu'on fait comment on le fait qui le fait comment c'est proposé est-ce que c'est contextualisé est-ce qu'on part de tout et de n'importe quoi et c'est vraiment important c'est vraiment important parce que le domaine de l'attention est quelque chose qui est une friche complète abandonnée et qui mérite d'être investie d'autant que nos capacités attentionnelles qui sont tellement précieuses sont aujourd'hui colonisées par l'ensemble des médias et que ça a un effet néfaste sur l'ensemble des personnes dans nos sociétés il y a des vrais enjeux de santé publique qui sont en lien avec ça et puis d'écologie de l'esprit et je termine en vous disant qu'un peu à l'image de ce DU médecine, méditation, neurosciences fort de ses considérations on a créé cette année à l'université de Strasbourg un diplôme universitaire de leadership méditation et neurosciences à l'école de management de Strasbourg qui fait pour les dirigeants de différents domaines que ce soit d'entreprises petites grandes, moyennes publiques, privées associatives politiques, décideurs divers pour leur permettre d'intégrer la méditation pour développer plus de sagesse et permettre d'accompagner la transformation sociétale qu'on est de toute façon en train de vivre avec les urgences planétaires et les urgences dans nos sociétés c'est un problème de santé dans la société un problème de santé dans le monde et c'est un nouveau DU qui va démarrer à partir de l'année prochaine et dont j'espère vous entendrez un petit peu parler voilà je voudrais vous remercier pour votre attention pour tout ça un grand merci pour ce dout d'horizon extraordinaire de la méditation et de la commission d'application on a peut-être le temps pour une question peut-être quelqu'un a une question c'est la pression vous avez tout compris tout d'or déjà merci beaucoup et je voulais vous demander par rapport au temps de la méditation que vous aviez très rapidement évoqué notamment lors d'une méditation lorsqu'on peut avoir par exemple des remontées d'angoisse ou des remontées très désagréables à quel moment peut-être que c'est compris dans les programmes MBSR à quel moment il y a un stop de l'activité qui est en fait à l'esprit du méditant d'associer l'activité de méditation à quelque chose de désagréable j'adore votre question parce qu'il y en a au moins dix qui sont incluses dans la question donc il faut que tu veuilles mais pas dans toi il y a à quel moment comment ne pas associer la méditation à quelque chose d'agréable ou désagréable parce qu'il y a de l'automatisme dans le stress qui peut se déclencher il y a en tout cas dans le programme MBSR puisque vous m'interrogez là-dessus une préoccupation dans cette progressivité dont je vous parlais à établir des ressources d'abord avant de se confronter à des choses désagréables ou d'avoir une capacité justement à pouvoir y faire face et puis avec ces ressources-là il y a effectivement l'accompagnement du groupe ou l'accompagnement de l'instructeur qui fait quelque chose et puis il y a un travail d'apprentissage et d'entraînement qui permet petit à petit au travail des outils qui sont développés des moyens qui se mettent en place de faire face à ça c'est aussi pour ça que dans le programme MBSR il y a les précautions qui sont prises je ne sais pas si tu as écrit là-dessus mais il y a une première version d'information qui permet aussi aux gens de connaître les risques éventuels de savoir que s'ils sont en période de fragilité particulière ou s'ils ont des problématiques il est important d'en discuter avec l'instructeur qui propose pour décider ensemble si c'est bien de faire un tel programme si c'est pas bien si ça a besoin d'être accompagné par un accompagnement psychologique déjà existant de l'en mettre en place ou si c'est mieux de le faire plus tard ou peut-être de ne jamais le faire il y a des composantes comme ça donc c'est pas proposé obligatoirement à tout le monde c'est pour ça qu'il y a eu une réunion d'information alors dans un cas médical on parlait plutôt de contre-indication d'indication mais dans un cas général où c'est pas forcément médical il y a aussi ces préoccupations et puis dernier point c'est vrai que l'image de la méditation beaucoup d'idées faussent pas avoir de pensée du tout ou bien pas avoir d'émotion ou être toujours à vivre les choses de façon agréable mais comme vous le dites on développe la capacité à faire l'expérience de ce qui est tel que c'est et dans ce qui se présente dans le vie il y a des choses agréables formidables il y a des choses désagréables zutalor on apprend à se rendre compte de ce qui émerge immédiatement lorsqu'il y a ces éléments fondamentaux c'est l'envie d'attirer à soi sur ce qui est agréable sur ce qui suit de désagréable parce qu'on veut le garder on veut le faire durer on attend que ça vienne et puis à éloigner ce qui est désagréable et de voir comment au travers de ces mécanismes très sains très naturels qui existent dans toutes les formes de vivants de mes plantes les animaux à un niveau très fondamental chez nous aussi peut se développer des mécanismes inadaptés des mécanismes excessifs et comment on peut reconnaître ça et petit à petit développer de lucidité par rapport à ça je vais m'arrêter là merci en tout cas pour votre question merci en tout cas merci en tout cas